Regardez bien combien de temps fait cette vidéo. Elle est courte, très courte. Pourquoi ? Parce que je vais à l'essentiel pour cette stratégie facile que toutes les chaînes peuvent mettre en place pour avoir un complément de revenu avec la monétisation YouTube. Regarde. Tu vas dans les données d'analyse YouTube, dans le menu revenu et puis tu cliques sur le Voir plus là en bleu et tu vas découvrir le CPM basé sur les lectures. C'est en fait la somme d'argent que les annonceurs paient pour 1000 vues sur tes vidéos. Là, tu notes celles qui ont les plus gros chiffres. Ici, par exemple, on voit que cette vidéo est largement au-dessus. Je te passe la suite, mais en gros, chez moi, ce sont trois vidéos sur la vente, l'affiliation et les revenus. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? En quoi est-ce qu'on va générer des revenus passifs avec ça ? Regarde. À partir de là, tu vas créer une playlist avec un nom fédérateur, histoire de les grouper de manière cohérente. Ici, je l'ai appelé générer des revenus YouTube. Alors, ta playlist, tu la mets en série et ça, c'est super important pour que ces trois vidéos soient suggérées entre elles par l'algorithme et donc favorisées. Et tu lui fais une description en utilisant les mots-clés de tes trois ou quatre vidéos. Et c'est là que tu me poses la question, mais c'est pour quoi faire tout ça ? Attends, tu vas comprendre. Tu vas comprendre le pourquoi du comment. Mais avant, comme ça ne suffit pas, tu vas chercher à aller relier toutes ces vidéos entre elles avec tous les moyens que peut t'offrir YouTube. D'abord, tu peux mettre une fiche qui renvoie vers une autre vidéo de cette playlist. Ensuite, tu peux proposer cette même vidéo carrément sur l'écran de fin. Et puis, tout en haut de ta description, tu suggères une vidéo, cette vidéo que tu as choisie comme étant la suite logique. Et en commentaire épinglé, pareil, tu renvoies vers cette vidéo de cette même playlist. Ça commence à se dessiner un petit peu la stratégie ? Bien sûr, vous allez faire ça sur chacune des vidéos que la vidéo 1 renvoie vers la vidéo 2, que la vidéo 2 renvoie vers la vidéo 3 et qu'au bout de la chaîne, la vidéo 3 renvoie vers la vidéo 1. Et vous allez créer comme ça une boucle parfaite avec les vidéos qui sont les plus rentables sur votre chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et réussir sur YouTube, il vous suffit juste de cliquer là. PDF offert. À tout de suite. cía la vidéo Sous-titrage FR ?